bonjour bonjour j'espère que vous allez bien contente de vous retrouver pour le tirage des énergies qui s'adresse à énergie sentimentale qui s'adresse à toutes les personnes qui sont dans une relation triangulaire alors qui enfin bon je vous donnerai le détail après alors pour la période du samedi 5 au 12 septembre donc voilà on y va alors là il compte ça concerne le couple vous avez la femme l'homme donc on va dire le couple légitime et puis là vous avez la tierce personne donc un homme une femme là vous voyez un suivant où vous vous placez parce que vous pouvez aussi bien vous placer vous êtes peut-être la femme mariée je dis mariée mais ou vivant couple vous êtes peut-être la femme mariée l'homme marié ou une femme extérieure au couple ou un homme extérieur au couple donc vous adaptez alors on va voir par rapport à la femme ce qu'elle vit on a le risque on à se sentir indésirable coeur brisé donc là on voit pas si elle est au courant je ne vois pas si madame est au courant en tout cas soit elle a le coeur brisé parce qu'elle est au courant que son compagnon à une relation ou en tout cas elle le soupçonne fortement et là pour le coup elle a le coeur brisé elle se sent pas elle se sent indésirables forcément et pourtant elle est prête à prendre des risques elle va prendre des risques dans ce couple alors quand je dis risque c'est à dire qu'elle va faire des efforts elle va essayer d'être dans la séduction essayer de de rallumer un petit peu la flamme dans son couple en tout cas elle va faire des choses pour pour aller vers vers son compagnon là il ya quand même elle active elle essaye de se battre elle essaye de alors soit parce que elle se sent indésirable parce qu'elle se sent délaissée et c'est pour ça qu'elle a le coeur brisé elle sent que son son compagnon a pris de la distance a l'air beaucoup moins intéressée elle se sent pas regardé elle se sent pas désirable excusez moi donc bah elle le vit très très mal cette personne se sent vraiment seule là j'ai le sentiment de solitude d'ailleurs regardez on voit autour d'elle il n'y a que des couples et elle elle se sent seule parce qu'elle se sent pas aimé de de son compagnon un celui ci a pris de la distance donc est ce qu'elle ressent ça parce que parce qu'elle voit que elle n'est plus regardée elle voit que il n'y a plus de il n'y a plus de de témoignages d'amour il n'y a plus de gestes il n'y a plus voilà donc elle se sent mal et c'est pour ça qu'elle se sent elle a mal à son petit coeur comme si on peut dire donc voilà où soit effectivement c'est parce que la madame a des soupçons et pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas d'engueulade il n'y a pas de elle essaye la tactique de de se rendre à nouveau plus séduisante ou ou être plus attentionné avoir des gestes avoir des en tout cas essayer de redynamiser le couple un peu importe dans quel domaine du couple mais on voit que là elle fait des efforts elle essaye de de faire tout ce qu'elle peut pour pour sauver son couple parce que parce que c'est la seule façon pour elle de de sortir de ce de ce sentiment de cette douleur je veux dire voilà donc on va voir monsieur monsieur comment il est comment il réagit qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il pense venez ici manque d'estime de soir intimité et bien monsieur monsieur bah monsieur il a un manque d'estime de soi donc pour se rassurer et bien c'est classique chez chez les hommes on va dire après voilà je je fais pas il n'y a pas de jugement il ya des femmes aussi un c'est pareil là il ya un manque d'estime de soi donc monsieur va essayer de de se rassurer au niveau de l'intimité parce que visiblement c'est ce qu'il ya de plus important pour lui cette ce manque d'estime de soi se traduit dans l'intimité c'est à dire que bah lui il envie de voir ailleurs ce qu'il vaut en fait et c'est ce qu'il va faire un venait ici il va essayer d'attirer d'attirer une autre personne une personne extérieure au couple et je pense que c'est ce qu'il va faire puisque l'intimité de toute façon il va l'avoir ailleurs cette intimité donc il ya vraiment un besoin de se rassurer sur sur ce qu'il est sur ses sur son pouvoir de séduction à travers l'intimité qui va aller chercher ailleurs il appelle quelqu'un voilà donc on va voir maintenant la tierce personne si c'est un homme ou une femme on va voir enfin on va voir on va voir ce que ce que la personne pense alors ambiguïté ce qu'elle pense ce qu'elle vit après ça peut être de femmes deux hommes peu importe la tierce personne comment je pourrais l'appeler je sais pas je trouve un petit nom à cette troisième personne alors ambiguïté problème illusion bon bah forcément voilà la troisième personne trouve que dans la relation l'autre est ambiguïté l'autre n'est pas clair dans ce qu'il désire vraiment pour l'évolution de cette relation donc bah forcément en même temps ça se comprend en tout cas il veut pas se enfin ça se comprend c'est pas étonnant je veux dire il veut pas il veut pas s'engager dans un sens ou dans un autre il veut pas dire je vais quitter ma femme je vais quitter mon mari pour toi là non il est ambiguïté il va laisser entendre que mais mais en même temps il va laisser entendre que en contrepartie en contradiction enfin voilà monsieur ou madame là cette tierce personne est très ambiguïté ce qui ce qui ce qui va engendrer chez chez l'autre chez chez vous la tierce personne et bien l'illusion c'est à dire que vous vous demandez si si en fin de compte vous 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 êtes pas fait des illusions sur cette relation à tort ou à raison est-ce que est-ce que cette personne monsieur ou madame mariée ne vous a pas soit carrément pas dit qu'il était marié qu'il ou elle était mariée soit cette personne vous a fait croire que enfin soit ce monsieur vous a fait croire qu'il allait quitter sa femme ou soit cette femme vous a fait croire qu'elle allait quitter son mari il y a peut-être voilà ou alors il lui il veut cette personne vous a dit à patiente un peu parce que il y a les enfants attend encore un peu ou attend que je attend le bon moment de toute façon voilà entre nous c'est une belle histoire attend 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 parce que j'attends le bon moment pour lui dire pour voilà vous voyez un petit peu le le topo de et là vous vous demandez si réellement il a été sincère par rapport à ça est-ce que vous vous êtes pas fait des illusions monsieur arrive avec le bouquet les belles promesses et puis en fait derrière derrière il va pas vous attacher mais il est attaché à son à sa femme ou ou madame à son mari en tout cas là vous vous posez des questions si vous faites si vous vous êtes pas fait des illusions ou voire même vous vous rendez compte que vous vous êtes fait des illusions je sais pas trop à quel degré vous en êtes là pour le coup je pense pas que vous sachiez encore vraiment parce que pour vous là c'est ambigu donc il y a peut-être des signes qui vous font penser que non il ou elle ne quittera pas son conjoint ou conjointe et d'autres signes qui vous font espérer qui vous font croire que ah bah si 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 là il a l'air vraiment motivé pour pour quitter son conjoint ou sa conjointe donc là pour le coup vous êtes dans le questionnement par rapport aux illusions en tout cas pour vous c'est un problème effectivement c'est normal vous voulez une belle histoire et là pour moi vous voulez une belle histoire parce que sinon ça vous poserait pas de problème si c'était une histoire on va dire une histoire simplement d'érotisme pour le coup ça vous poserait pas de problème et il n'y aurait pas cette carte du coeur prisé donc pour moi là cette tierce personne si c'est si c'est vous je sais pas où vous placez cette tierce personne elle attend une vraie relation une relation avec tous les ingrédients et une relation qui dure et qui avance une vraie relation amoureuse et là pour le coup et bien devant cette ambiguïté et devant ces questionnements par rapport aux illusions est-ce qu'elle s'est fait des illusions ou pas et est-ce qu'elle s'est laissée illusionner ou pas et bien en attendant pour le coup cette tierce personne a le coeur brisé elle le vit très mal forcément là ça lui fait mal elle sait pas où elle va il y a de l'ambiguïté donc pour le coup bah en même temps le bel problème c'est que son coeur balance elle sait pas quoi croire donc elle passe elle va passer du de moments d'optimisme quand elle elle répond aux signes positifs qu'elle ressent comme positif et puis pour une autre fois elle va son coeur va être brisé parce qu'elle se dit ah bah non 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 là visiblement il va pas quitter son conjoint ou sa conjointe non non là j'y crois plus ça voilà il va y avoir du bon du mauvais et ça régulièrement régulièrement on voit il y a deux parties et ça va ça va vous briser le coeur de toute façon c'est clair vous allez mal le vivre alors pour l'instant vous savez pas et là moi j'ai pas plus non plus d'informations qui vous qui bon en même temps c'est que c'est que le tirage hebdomadaire mais voilà la situation là il n'y a pas de il n'y a pas on voit pas d'engagement d'un côté ou de l'autre il n'y a rien de clair effectivement voilà je voilà la situation pour 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 vous monsieur mesdames messieurs si vous êtes en couple si vous êtes la personne tierce voilà pour cette semaine alors la carte conseil gardez la confiance et la foi bon là je dirais plutôt que c'est un conseil qui ça qui qui s'adresse au couple en tout cas à madame parce que pour l'instant monsieur je le vois pas partir définitivement parce que là il donne des messages quand même très ambigu donc pas clair donc pour l'instant voilà donc pour moi garder la confiance et la foi ça serait plus envers enfin pour madame pour la tierce personne garder la confiance et la foi ben oui en même temps oui puisque il ya rien de c'est ambigu mais en même temps la relation peut évoluer dans votre sens là c'est pas clair vous vous demandez si vous faites des illusions mais c'est encore en questionnement donc effectivement vous pouvez encore garder la confiance et la foi donc pour le coup pour les voilà pour la tierce personne pour la femme du couple oui alors pour monsieur va pour monsieur lui il sait pas de souci voilà c'est quelque part l'avenir de deux personnes est entre ses mains entre monsieur qui est marié ou en couple de façon légitime on va dire donc oui ça s'adresse à madame à un marié et à cette tierce personne voilà garder la confiance et la foi après la prière je vous la lis c'est la prière de l'oracle de l'archange michael je monte le dos en dessous en dessous de la vidéo vous pouvez appuyer sur plus dérouler vous aurez vous aurez les coordonnées de deux les précisions surtout tous ces oracles alors c'est une prière qui s'adresse à l'archange michael bien entendu après vous l'adaptez par rapport à votre religion vos croyances votre spiritualité je vous la lis avant de vous endormir ce soir demandez archange michael je vous en prie entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi emplissez moi de force de courage et de confiance voilà je vous demande en gros plan si vous voulez le relire vous mettez sur pause si vous voulez y revenir voilà je vous montre la l'illustration alors bien entendu c'est un tirage général peut-être que vous soupçonnez votre autre d'avoir une relation avec une tierce personne c'est peut-être pas forcément le cas voilà c'est pas c'est pas parce que vous avez un soupçon que vous regardez cette vidéo que forcément c'est le cas un bien entendu je vous mets en garde par rapport à ça parfois on a l'impression que le vert est dans la pomme et non c'est parce que c'est parti d'un d'un petit concours de circonstances qui fait qu'on on grossit la chose on interprète mal on on en rajoute vous savez quand on veut absolument voir une preuve que on est cocu je vais dire le mot est pas joli mais il faut quand même le dire bah écoutez parfois on finit par avoir des signes alors que c'est pas le cas donc voilà attendez d'être sûr avant de vous faire du mal et dans certains cas effectivement il ya une relation triangulaire voilà bah écoutez je vous souhaite je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous un peu importe la situation tous prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine